... Mais l'actualité fait dans le phénomène d'inondation ce que vous connaissez. C'est un phénomène récurrent. c'est à dire qu'est-ce qui est venu de l'hôpital ? C'est à dire qu'est-ce qui est venu de l'hôpital ? Chaque année, nous sommes dans le plan hors sec. Le président nous a appris, etc. Je me rappelle qu'il y a un plan décennant. C'est à dire qu'il y a 750 milliards d'exécution. Parce que je suis sur 10 ans. 2012-2022. Ils ont déclaré un taux de 66,51% d'exécution. Je me rappelle qu'il y a 511 milliards d'exécution. 511 milliards d'exécution. Si je me rappelle qu'il y a des années qui viennent, il y a des années qui viennent, il y a des souffrances. C'est un phénomène inadmissible. Inadmissible. Aujourd'hui, les populations qui vivent ici, ne sont pas là. Je ne dis pas que les gens se trouvent. Je ne dis pas que les gens se trouvent. Mais, ce que nous devons faire, c'est qu'il y a des prix. Les prix de denrées de première nécessité. Les prix de la culture qui se trouvent, ils préfèrent que les gens se trouvent, ils ne savent pas le problème. Ils produisent les préoccupations. Ils sont censés pour que tout ne sait plus. le plus rapidement possible parce que les Sénégalais ne sont pas d'éteindre, ne sont pas de mal, ne sont pas de jeunes, mais ne sont pas de mal à se faire des choses. Cela doit être très rapidement. Nous devons le faire très rapidement. Je me souviens le 11 septembre 2020. L'Assemblée Nationale a eu une déclaration. La Commission a eu une mission d'information pour être précis. Mission d'information, je ne l'ai pas dit, Mission d'information, je ne l'ai pas dit. Le gouvernement a eu 12 paragraphes, pour dire que le président a déclenché le plan hors sec, et que le président a déclenché le plan hors sec. Il n'y a pas de 10 milliards. Déclenché le plan hors sec. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Parce qu'on avait dit qu'on a fait une commission d'enquête parlementaire. On a besoin de savoir pourquoi ils ont intérêt, qu'ils ont toutes les années, qu'ils ont fait plein hors sec, plein hors sec, plein hors sec, qu'ils ne savent pas si c'est des milliards, qu'ils ne savent pas. On a l'impression qu'il y a une volonté de faire en sorte que le président a déclenché parce qu'il n'y a pas de plan hors sec, qu'ils ont arrangé ça. C'est ce qui n'a pas de sanction. Mais sans sanction, on a un peu de la sanction. L'Assemblée nationale, le rôle qui doit jouer, il doit jouer à l'autre. La commission d'enquête parlementaire, c'est ce qu'on doit faire. C'est ce qu'on doit faire. C'est une mission d'information. C'est ce qu'on doit faire. Pour informer les députés, tout le monde sait, c'est qu'il n'y a pas de président de la République en violant le principe sacro-saint de la séparation des pouvoirs. Qui est l'Assemblée nationale de Ligue et le Président de la République ? On est dans quel pays ? Confusion d'Europe. Parce que, on n'est pas de problème. Qui est l'Assemblée nationale ? 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 Pour moi, pour avoir une satisfaction. C'est ce qu'on a fait. J'ai toujours dit, que les lois, les règles, les règles, les mythes, les mythes, un député, il a la possibilité de faire son travail. les règlements intérieurs, les constitutions, les règlements intérieurs. Les déclarations, les déclarations, les déclarations, pour les députés. Il ne s'agit pas de députés. Il n'a pas de problème. Il n'a pas de problème. Il ne peut plus que prévenir depuis. Parce que si on a une épée de Damoclès, c'est pour nous. Il n'a pas d'effet de rien. Il n'a pas d'effet de rien. Si on n'a pas d'effet, ils ne connaissent pas. Ils ont fait une commission d'enquête parlementaire. Si on a des questions, si on a des questions, ce sera-t-il dissuadé. Ce sera-t-il plus tard. Si on a des offres, d'autosaisir, d'enquête, ce sera-t-il dissuadé. Ce sera-t-il plus tard. Je ne dis pas que le président Marc Sal, qui a la possibilité, avec ses organes de contrôle, d'effet d'essayer, mais à mon volonté. C'est ça la vérité.